Est-ce que vous vous demandez comment il faut s'hydrater dans la chaleur? Qu'est-ce qu'il faut boire? En quelle quantité? À quels intervalles? Moi, je m'appelle Natacha McGuire-Conchessant. Je suis diététiste du sport et fondatrice chez NMC Nutrition. Donc, aujourd'hui, je suis ici avec Marie-Noëlle Beaulieu. Marie-Noëlle était joueuse de football américain pour l'équipe canadienne en 2013. Elle était aussi membre de la GRC. Elle est maintenant étudiante en kinesiologie à l'Université du Québec à Montréal. Marie-Noëlle est spécialisée en course à obstacle et aussi pour l'entraînement chez les premiers répondants. Donc, bienvenue, Marie-Noëlle. Merci de m'avoir. Donc, Marie-Noëlle est une de mes bonnes amies, aussi étudiante et athlète avec moi depuis longtemps. Et puis, c'est ça, on travaille ensemble depuis même avant 2013, je pense. Oui, c'était en 2012. Je pense que moi, j'avais été référée par Mitch, qui était mon entraîneur, mon kinésiologue et un de ses bons amis. C'est vrai. Ça fait un bout. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu fais comme entraînement exactement? Bien, moi, j'entraîne surtout des gens qui veulent faire la course à obstacle ou qui débutent dans un sport et qui veulent un certain accompagnement, soit avec leurs habitudes de vie ou bien par rapport à leur établissement d'objectifs. Puis, je me spécialise aussi pour les gens qui veulent rentrer dans un corps policier, qui ont des tests à faire pour rentrer au collège ou qui ont un meilleur, qui veulent, mettons, faire comme un autre emploi dans un corps policier. Puis, personnellement, pour mes entraînements, moi, je fais juste bouger. C'est super. Puis là, maintenant, tu bouges dans la chaleur. C'est clair. Toi, tu aimes t'entraîner à l'extérieur. Puis, il fait chaud à Montréal tout de suite. Oui, oui, il fait très chaud à Montréal. En ce moment, on vient de finir une grosse canicule. Hier, ça disait qu'il faisait 40 avec l'Imibex. C'est chaud. On ressent la même affaire ici. Donc, quand tu t'étais, quand tu avais compétitionné en Finlande, il faisait quand même très, très chaud là aussi, si je me souviens bien. Oui, parce que c'était autour de la fête du Canada. Parce qu'au mois de juillet, il faisait très chaud. Puis, une des, nos parties, nos parties, ils n'étaient pas toujours à la même heure, mais nos pratiques, on avait comme un pre-camp quand on est arrivés là-bas. Puis, on avait d'une à deux pratiques par jour qui étaient en pleine journée sur du turf à gros soleil. C'était intense. Donc, si je vais te faire penser un peu loin là, mais quel changement ou disons quel apprentissage au niveau de l'hydratation qui a joué un gros rôle pour toi? Puis, est-ce que tu pourrais en discuter un peu quant à ton voyage en Finlande? Oui, bien, en fait, beaucoup de travail qu'on avait fait à l'avance. Comme ça, quand on arrivait là-bas, c'était juste de prendre les actions puis d'être en mindset de football. Une des premières choses que j'avais eu le privilège de faire, c'était de t'accompagner parce que j'étais en stage informel avec toi aussi quand on était au Nouveau-Brunswick. Mais c'était aussi de t'accompagner avec l'équipe de hockey féminine de l'Université de Moncton pour faire leur test d'hydratation. Donc, ça, ça m'avait donné un petit peu l'idée que pendant que tu es au sport ou pendant que tu fais de l'activité physique, tu as une certaine quantité de liquide qui va sortir puis que c'est important de refaire cette balance-là. Donc, je sais qu'on avait travaillé à faire mes propres calculs pour savoir combien d'eau que je devais boire pendant un match ou dans ma journée pour être sûre que j'étais hydratée assez pour pas que mes performances se diminuent quand on était en plein match. Oui, c'est exactement. Puis, je me souviens, c'est ça, tu avais été surprise même que la quantité de liquide perdu ou le poids, on avait fait des tests, c'est ça, avec cette équipe-là puis avec toi-même, c'était de se peser avant puis après le match pour voir les taux de transpiration ou le poids perdu en transpiration. Puis, je me suis dit que je me souviens, tu avais été très surprise des résultats qui variaient autant chez une même équipe. Puis, c'est ça, si je me souviens bien aussi, tu faisais pas nécessairement attention au temps de l'urine à ce moment-là, mais ça, c'était un gros moment d'apprentissage. Oui, tu avais des fois, je sais que, mettons, avec mon travail, je travaillais encore à temps plein dans la GRC dans ce temps-là puis des fois, ça bougeait tellement entre l'entraînement puis le travail qu'on a utilisé des outils qui étaient plus faciles à faire que d'une question de mesurage comme la couleur de l'urine ou est-ce que quand, mettons, je m'entraîne, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais c'était un salty sweater. Donc, si je goûtais le sel sur mes lèvres ou quand j'enlevais ma casquette avec des cernes blancs, je me souviens que ça, c'était des cues que tu m'avais donné à savoir où est-ce que je me trouve au niveau de mon hydratation à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis, les crampes musculaires aussi, c'était un autre signe qu'on voulait s'assurer. Si tu avais des crampes musculaires, si tu voyais le sel, c'est ça, ça voulait dire que l'eau n'allait pas nécessairement suffire pour réhydrater. Puis, c'est ça souvent, on voit que les athlètes, puis tu dois le voir toi aussi, qu'ils vont souvent remplacer dans des canicules même avec de l'eau, mais quand on transpire, surtout si on voit le sel ou s'il y a beaucoup de transpiration, on perd quand même le sodium puis il faut remplacer ça aussi. Oui, puis je sais qu'on avait beaucoup aussi travaillé sur, parce que je me souviens d'avoir posé la question, je vois des gens qui boivent du Gatorade à n'importe quel moment, ils sont dans le gym, ils prennent comme leur bouteille de Gatorade, puis on avait discuté des différences en, bien, tu fais un entraînement en salle, en musculation, bien, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut être plus de l'eau, mais quand tu fais une pratique ou un game sur le terrain qui est au-dessus d'une heure, là, à ce moment-là, il va falloir que tu aies remplacé avec une aide comme du Gatorade, puis on avait discuté la différence entre tous ceux qui existent, ceux par rapport qui ont des glucides, ceux qui n'en ont pas, dans quelles conditions qu'on devrait en prendre, puis, tu sais, à première vue, quand tu es à l'épicerie, puis que tu vois toute la différence, c'est difficile de savoir, OK, c'est lequel que je devrais prendre, mais avec tes conseils, c'était facile, bien, tu sais, cette étiquette-là, puis je me souviens, dans ton bureau, tu avais des bouteilles sur ton étagère, puis j'avais juste pris une photo, au lieu de commencer à, tu sais, des fois, tu n'as pas le temps de lire les étiquettes, mais le fait que dans ton bureau, tu avais des displays de différentes sortes de Gatorade, bien, j'ai pris une photo, c'est celle-là que j'ai besoin, puis c'était facile, comme, après ça, d'appliquer les protocoles. Superbe, bien, c'est ça, ça peut être mélangeant, puis ceux-là, en grosse ligne, pour ceux qui écoutent, quand il y a des glucides, par exemple, Gatorade régulière, Scratch Labs, peut-être le Infinite, par exemple, n'importe quoi, ce qui est les glucides, d'habitude, c'est pour plus d'une heure d'entraînement, ici, il y a moins d'une heure d'entraînement, mais qu'on transpire quand même assez, bien, c'est là qu'on va aller pour, par exemple, le G2, il y a le F2C qui est plus, ils ont un produit qui est plus électrolyte, ou même le Pédialyte que vous pouvez acheter en pharmacie, qui peut remplacer les électrolytes, mais sans remplacer nécessairement les glucides aussi. C'est certain qu'on parle beaucoup d'hydratation, puis la raison pour ça, c'est que quand on est déshydraté, les études démontrent qu'on se compare plus que 2% de notre poids sous forme de déshydratation, on parle de 2 à 30% de notre force et de notre puissance. Puis il y a des études qui démontrent aussi qu'on peut perdre du temps de réaction à ce moment-là aussi, puis c'est certain que ça peut affecter la performance. Donc, quand tu étais en Finlande, c'est certain que tu devais reconnaître la différence. Je veux dire, tu faisais partie d'une équipe quand même assez grande, tu devais remarquer chez ceux qui faisaient attention à l'entraînement avec l'hydratation, par exemple, comparativement à ceux qui faisaient moins attention à l'hydratation? Oui, surtout au niveau de la fatigue le lendemain. En pre-camp, on avait deux pratiques par jour, puis tu voyais ceux qui avaient... Moi, j'avais eu le privilège de travailler avec toi et avec un kinésiologue. Donc, mes protocoles de récupération, ils étaient prêts, ils étaient pratiqués. Donc, pour moi, c'était rendu comme un no-brainer. Mais ceux que tu voyais qui regardaient un petit peu ce que les autres faisaient, puis qui essayaient à ce moment-là les différents trucs, c'était surtout au niveau de la deuxième pratique ou même comme dans la deuxième partie de la game ou même comme vers la fin de la game que la fatigue était rendue accumulée et que c'était difficile de se remettre. Ou même comment tu te ressens après un match de football. Bien, tu sais, c'est des collisions. Il y a déjà qu'il y a déjà des ressentiments physiques à cause de la nature du sport. Mais si, en plus, tu es déshydraté, bien là, il y a une fatigue qui est comme lourde aussi. Mais moi, je n'ai jamais ressenti ça. Je sais que j'avais aussi apporté déjà à la base mon propre pot de Gatorade avec ma propre scoop. Je savais combien il m'en fallait. Ce n'était pas de commencer à aller à l'épicerie, trouver leurs mesures. Tu sais, c'était quand même facile. On avait aussi, j'avais des dates que je prenais, je pense, au halftime que tu m'avais suggérées pour les glucides, mais que ça faisait pas comme, c'était pas trop lourd sur l'estomac. Je pense que c'était comme quatre dates. C'était quelque chose de simple comme ça aussi, mais qui aidait avec l'énergie après au halftime. Super. Puis c'est ça, les glucides. Puis le sodium, c'est bien que tu le mentionnes parce que, oui, le sodium, le sel va avoir un rôle pour aider à hydrater puis retenir l'eau dans le corps, mais les glucides vont faire de même. C'est souvent avec les régimes faibles en glucides. On va souvent voir que les gens ont la difficulté un peu à se réhydrater ou à garder l'hydratation en premier lieu en raison du fait qu'il n'y a pas nécessairement cette source de glucides-là qui va l'aider. Puis je me souviens aussi, une chose qui avait vraiment aidé, c'était les conseils pour quand on allait prendre l'avion. Tu sais, souvent dans l'avion, ils vont te donner comme des prêtres d'aile puis des choses comme ça, mais qu'on avait déjà commencé à travailler sur maintenir l'hydratation parce que je pense que j'avais comme cinq heures à Londres ou quelque chose comme ça aussi, d'apporter tes propres collations, des choses que tu connais déjà, de toujours garder deux bouteilles d'eau sur toi comme ça. Si tu as terminé une, tu peux directement aller à l'autre sans avoir à chercher l'abreuvoir le plus proche. Fait que tu sais, juste des petits trucs comme ça pour en transit comment maintenir le taux d'hydratation bon pour ne pas avoir à déjà arriver avec le décalage horaire puis être fatigué ou avoir déjà accumulé de la fatigue ou un manque d'énergie qui aurait pu être prévu, qui aurait pu être prévenu aussi. Super, super. Donc, as-tu d'autres points ajoutés du point de vue d'hydratation, d'apprentissage en Finlande où c'est pas mal. Je pense qu'on a couvert pas mal la plupart des sujets. Oui, je pense qu'on a pas mal fait le tour des sujets. Puis aussi, quand tu as fait ton Zoom avec la fille sur le runner's gut, je pense que ça fait un bon lien, surtout avec ceux qui courent de ce temps-ci. Quand tu bois trop aussi, des fois, ça te donne un peu mal au ventre quand tu es parti courir. Fait que c'est de... Je pense que c'est aussi de travailler avec quelqu'un ou si tu as peut-être des connaissances, mais au moins d'essayer des choses avant de commencer des rituels ou de pas juste downer ou boire toute une bouteille d'eau puis partir jogger. De comprendre qu'il y a une méthodologie derrière, que c'est important, mais que c'est pas juste de boire ton litre d'eau puis de partir courir puis que tu vas être correct pour ta course. Exactement. Il faut hydrater à l'avance de un. Le corps peut juste absorber un certain montant de millilitres par minute. Et puis, c'est très, très important de se rappeler aussi, c'est ça, le reste va de un, possiblement devenir de l'urine ou causer de l'inconfort dans son intestinal. Mais aussi, il faut s'assurer d'être hydraté à l'avance. On ne peut pas juste se réveiller le matin puis caler un litre d'eau puis penser qu'on est maintenant bien hydraté si l'urine était foncée en se réveillant, par exemple. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et puis, c'est ça, la vidéo que tu viens de mentionner, vous pouvez le trouver sur mon site YouTube. C'est une entrevue que j'ai faite avec une autre invitée, une diététiste spécialisée au niveau gastrointestinal. Puis comme certains de vous, vous le ressentez peut-être aussi, mes désinconforts gastrointestinal ou même des sels molles quand vous allez faire des courses. Donc, elle discute de ça un peu aussi. Vous pouvez visionner sur ma page YouTube NMC Nutrition. Donc, merci beaucoup, Marino, d'être ici aujourd'hui. J'apprécie vraiment que tu prennes de ton temps pour discuter de ça, discuter de l'hydratation qui est très important pendant ce moment ici. J'apprécie que tu prennes de ce temps-là. Donc, c'est ça. Si vous voulez en savoir davantage, je vous recommande aussi de rester aux aguets avec Marino. Je vais mettre son courriel et ses informations dans cette vidéo ici parce que c'est certain qu'elle va avoir des projets qui s'en viennent. Là, elle termine son bac en Kine. Puis déjà, elle fait beaucoup d'entraînement, de coaching et tout ça. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir où est-ce que tu t'en vas, Marino. Puis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de projets intéressants qui arriveront bientôt pour nos athlètes. Donc, un petit rappel encore une fois, la nutrition est une science et non une opinion. Je vous souhaite tous une belle journée. Merci. Merci.